Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment incorporer le logiciel Nvidia Broadcast Software directement dans votre logiciel Streamlabs. Si vous êtes sous OBS, la manipulation sera complètement identique. Alors à quoi ça sert ? Cela va vous permettre d'atténuer les sons qui sont joués en arrière-plan et dans certains cas, d'effectuer des effets sur la capture de votre vidéo. Et je vous vois arriver, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que tu n'utilises pas le logiciel de Nvidia pour faire du streaming directement ? Eh bien le logiciel de Nvidia est beaucoup plus jeune et il ne permet pas de faire autant de choses que celui de Streamlabs. Le but dès lors est de l'incorporer à Streamlabs pour bénéficier des avantages du logiciel de Nvidia tout en conservant toutes les possibilités qui sont offertes par le logiciel de Streamlabs. Et avant de se lancer dans cette vidéo, il y a un petit prérequis à connaître. Vous devez être en possession d'une carte Nvidia RTX ou d'une carte Nvidia GTX. Et si vous n'avez aucune de ces deux cartes, il y a quand même une solution pour atténuer les sons qui sont joués en arrière-plan. Je vous la fournis d'ici quelques secondes. Pour faire un petit topo vite fait, sachez que la manipulation ne sera pas complètement identique et j'y reviens lors de ce tutoriel si vous avez une carte RTX ou une GTX. Si vous êtes en possession d'une carte RTX, vous devrez télécharger le logiciel Nvidia Broadcast Software. Cela vous permettra d'atténuer les sons qui sont joués en arrière-plan, mais également de faire des effets sur la capture de votre vidéo. Et si vous avez une carte GTX, vous devrez télécharger le programme RTX Voice. Cela vous permettra d'atténuer les sons qui sont joués en arrière-plan, mais cela ne vous permettra pas d'effectuer des effets sur la capture de votre vidéo. Et si vous n'avez aucune de ces deux cartes, je vous renvoie à mon tutoriel au niveau de la configuration de la prise de son au niveau de votre micro qui va apparaître ici au-dessus. Je vous vois arriver pour la seconde fois dans cette vidéo, vous allez me demander pourquoi n'utilises-tu pas la vidéo que tu as réalisée sur la configuration de la prise des sons au niveau du micro. Le premier élément est que le logiciel de Nvidia s'accorpore très facilement dans celui de Streamlabs. Et le deuxième élément est qu'il fait extrêmement bien son travail au niveau de l'atténuation des sons qui sont joués en arrière-plan, et ça vous allez le constater dans un moment. Maintenant, rien ne nous empêche de combiner l'intégration du logiciel de Nvidia avec l'utilisation de certains filtres qui sont mentionnés au niveau de ma vidéo, au niveau de la configuration de prise de son de notre micro. Allez, on en a fini avec le blabla et la présentation, c'est parti ! On se retrouve donc au niveau de notre moteur de recherche et nous allons effectuer la recherche suivante, RTX Voice, suivi de Enter. Nous allons prendre le premier lien qui est ici, nous allons cliquer, je vous mets le lien également tout de suite en dessous dans la description. Au niveau de la fenêtre qui s'affiche, vous recherchez l'attitulé Guide de configuration, vous faites un clic gauche. Cela va vous amener ici en bas de page au niveau du guide de configuration et vous allez voir que pour les GPU Nvidia RTX ou plus télécharger Nvidia Broadcast et consulter le guide de configuration qui est ici, mais que je vais vous expliquer. Si par contre vous avez une carte GTX, vous devrez suivre ce lien en téléchargeant le programme RTX Voice. Je dispose ici d'une carte RTX 3070 de chez Gigabyte, je vais donc télécharger le programme Nvidia Broadcast, je fais télécharger, je fais un clic gauche, j'enregistre la pièce. Une fois le programme téléchargé, vous l'exécutez, vous faites une installation express comme recommandé et on se retrouve tout de suite après l'installation. On se retrouve donc sous le programme de Nvidia et vous voyez que nous avons la possibilité de paramétrer le micro, les haut-parleurs et la caméra. Nous allons commencer par le micro, nous sélectionnons la source de notre microphone, ici en l'occurrence mon micro Bird UMA. Et nous allons pouvoir effectuer des effets comme la suppression du bruit ou la suppression de l'écho de la pièce. Je vais faire la suppression du bruit, bien sûr si cela est sur la gauche vous l'activez en faisant en sorte que le bouton soit vert et sur la droite vous avez l'intensité. Je vais faire un exemple, nous enregistrons, si je le mets à fond, que je tape dans mes mains, et bien en principe nous ne devrions pas entendre les claps. Nous testons, si je le mets à fond, que je tape dans mes mains, et bien en principe nous ne devrions pas entendre les claps. Nous testons, on vient de tester et on voit que cela marche très bien mais qu'il pourrait y avoir des interférences au niveau de notre voix. Lorsque nous tapons dans les mains et que nous parlons, dès lors nous allons diminuer l'intensité légèrement pour le ramener à 3 quarts. Nous pouvons ensuite régler les haut-parleurs. J'ai en l'occurrence un casque Logitech G Pro X. Je vais laisser comme cela. Nous allons maintenant nous diriger vers le menu caméra. Salut tout le monde, et oui c'est le boxon derrière moi. Je vais directement appliquer un effet de floutage d'arrière-plan en cliquant sur le petit bouton et je vais augmenter l'intensité. On voit que l'effet est immédiat, ça c'est bien foutu. Par contre vous voyez au niveau de la luminosité, il y aurait un jeu à faire au niveau de mes lampes et les gâteaux. Mais elles ne sont pas allumées, ce qui explique cela. On peut également effectuer un cadrage automatique. Je vous montre, je descends dans les menus, cadrage automatique et j'active. On joue sur le zoom, on le voit. Attention, je me déplace légèrement. On voit que la caméra suit le mouvement de ma tête. C'est vraiment une chouette option. Cela permet de rester tout le temps centré au niveau de la prise de vue. Vous pouvez aussi appliquer un autre effet que le floutage d'arrière-plan en sélectionnant une image qui est sur votre ordinateur. A ce moment-là, vous cliquez sur le menu déroulant et vous choisissez le menu remplacement de l'arrière-plan. Par défaut, c'est l'image de Nvidia Broadcast. Mais vous pouvez, en cliquant sur le petit dossier, sélectionner l'image qui se trouve sur votre ordinateur. Alors le but maintenant, c'est d'intégrer ces paramètres directement sous Streamlabs. On y va ! Pour cela, j'ai fermé mon logiciel de Nvidia Broadcast, mais il tourne toujours en arrière-plan ici au niveau des petits menus. Nvidia Broadcast, si je reclique, le revoilà. Je le referme. Une fois sous Streamlabs, nous allons nous rendre au niveau des paramètres. Au niveau de la petite roue crantée en bas à gauche, nous faisons un clic gauche. Et nous allons nous rendre au niveau du menu audio et au niveau du menu micro dispositif auxiliaire. Et nous allons sélectionner Microphone Nvidia Broadcast et nous faisons terminer. Nous allons maintenant ajouter l'image de notre webcam. Pour ce faire, nous allons ajouter une source en cliquant sur le petit plus. Nous cliquons sur dispositif de capture vidéo et nous faisons ajouter une source. Vous pouvez changer l'intitulé de la source par un intitulé de votre choix et ensuite vous faites ajouter une source. Rebonjour à tous, c'est de nouveau moi. Vous voyez que le périphérique par défaut est ma webcam, la C922 Pro Stream Webcam. Et c'est ici que je vais changer afin de sélectionner ma caméra sur le logiciel de Nvidia Broadcast. Je clique. Voilà, on voit bien le lien qui est établi sous Streamlabs qui reprend les images directement depuis le programme de Nvidia. Si je bouge légèrement, cela devrait recentrer la caméra en fonction du visuel de ma position. C'est parfait. Vous pouvez aussi jouer sur certains paramètres au niveau de votre webcam comme afficher un type de résolution personnalisé. Je vais le diminuer légèrement pour avoir du 1920 x 1080 et on fait terminer. On se retrouve à présent directement au niveau de l'enregistrement sous le programme de Streamlabs afin de faire comme si nous étions en live. Et pour faire ce test, j'ai pris un sèche-cheveux que je vais faire fonctionner en arrière-plan afin de voir si le programme de Nvidia fait correctement son travail. Et voilà, le sèche-cheveux a fonctionné à pleine puissance et tout se passe correctement, vous auriez dû entendre très légèrement ou pas du tout le son du sèche-cheveux. Afin de vous montrer une comparaison, je vais sélectionner par défaut au niveau de mon audio, mon micro Bird UMA et je vais refaire exactement le même test. Attention, c'est parti. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Si tout s'est déroulé correctement, vous allez juger par vous-même que le programme de Nvidia fait correctement son travail. Et voilà, vous l'avez constaté, l'intégration du logiciel de Nvidia dans Streamlabs fonctionne vraiment bien. Maintenant, au niveau de l'image, elle est assez pourrie, mais bon, elle est de base et je n'ai pas joué ni sur la luminosité, ni sur le contraste, et encore moins sur l'ajout de filtres divers, donc il y a vraiment rien d'améliorer tout ça. Si vous recherchiez l'info, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu vers le haut, à me laisser un commentaire ici en dessous dans la description, et à vous abonner et activer la petite cloche. Et je le répète, encore et toujours, en plus, toutes ces petites manipulations aident au référencement dans les algorithmes de YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501